Ok, disons que nous avons la fonction F de x qui est définie comme étant l'intégrale de π sur 3 jusqu'à x de cotangent carré de t dt, et x est un nombre dans l'ensemble de définition, et on voudrait trouver la dérivée de cette fonction F' à quoi serait égale F' de x ? Et bien ça c'est une application immédiate du premier théorème fondamental de l'analyse, c'est-à-dire qu'on veut la dérivée, c'est-à-dire qu'on veut en quelque sorte cette grosse intégrale, on va recopier la grosse intégrale, on veut en quelque sorte cette grosse intégrale prime, dérivée ça par rapport à x. Et bien le théorème fondamental de l'analyse, le premier théorème fondamental de l'analyse est là pour ça, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la dérivée va juste être la fonction sous l'intégrale, c'est-à-dire cotangent carré, mais cette fois pas appliquée à t, et appliquée à x. Et si jamais tu rencontres un problème comme ça, tu n'as pas à te faire de... commencer à te demander, mais comment je vais trouver la primitive de cette fonction pour l'évaluer entre pi sur 3 et x ? Non, non, c'est une application immédiate du premier théorème fondamental de l'analyse, et on trouve la dérivée de cette fonction, de toute fonction de cette forme-là d'intégrale entre un nombre et x, en faisant bien attention aux petits problèmes de définition, on trouve en prenant tout simplement la fonction sous l'intégrale en x. Maintenant, compliquons un peu le problème, un tout petit peu, et cette fois on va prendre la dérivée de... on va essayer de définir une autre fonction qui serait l'intégrale, cette même intégrale, mais non pas de pi sur 3 à x, mais plutôt de pi sur 3 à x au carré. Voilà, c'est aussi une fonction de x, si je donne une valeur à x, ça donnera une valeur bien précise à cette intégrale, que je sache la calculer ou non, et donc c'est bien une fonction qui dépend uniquement de x, et je voudrais pouvoir la dériver. Eh bien, cette fonction, si je regarde comment est construite cette fonction, tout simplement, à la place de x, on a mis x carré. Donc en fait, cette fonction, c'est la fonction composée de f et de la fonction carré, donc je voudrais dériver, par rapport à x, la fonction f de x carré. Et donc, c'est une fonction composée. Comme c'est une fonction composée, je me dis, c'est tout simple, je sais dériver les fonctions composées. Je dérive, je vais dériver ça comme une fonction composée. Donc je dérive la fonction grand f, et je prends la valeur de sa dérivée en x carré. Ce serait donc, en fait, le grand f prime que je viens de trouver évalué en x carré. Et je dois multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x, de x au carré. Je vais écrire ça dx au carré sur dx, comme les physiciens, pour que ce soit plus clair. D'accord ? Donc ça, il n'y a que des choses que nous savons bien faire. La grand f prime de x carré, c'est l'image de x carré par la fonction cotangente carré x. Ça va donc être la cotangente de x au carré. Donc tout ça, tout ce grand f prime de x au carré, c'est la cotangente au carré de, non plus de x, mais de x au carré. J'évalue grand f prime en haut point x au carré. Et je multiplie par la dérivée de x au carré, la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Et ça, c'est 2x. La dérivée de x au carré, ce n'est pas un problème. Ce qui me donne que la dérivée de cette fonction, c'est 2x fois cotangente carré de x au carré. Et voilà le travail. La dérivée de x au carré, ce n'est pas un problème.